— Intégrale Bourse. Sébastien Poinon sur BFM Business. — Ah bon, c'est-à-dire l'ISR, l'investissement socialement responsable, comme très régulièrement dans Intégrale Bourse, 2, 3, voire 4 fois par mois. Frédéric Villot, bonjour. — Bonjour, Sébastien. — La tête de Mediatico, l'agence qui suit de très très près l'économie en mutation. Et vous vous penchez à cette semaine sur l'ISR, mais appliquée au non-coté. C'est intéressant. — Absolument. — Il y a eu un événement d'ailleurs très récent là-dessus à Paris. — À l'hôtel de ville de Paris, tout à fait. Alors d'abord, merci d'en parler dans Intégrale Bourse parce qu'effectivement, on va pas parler de la bourse. Mais par contre, on va parler aux investisseurs directement parce que l'impact investing, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une nouvelle classe d'actifs, en fait, qui allie le rendement financier et l'impact social, ce dont je parle déjà dans l'ISR, alors dans l'investissement socialement responsable. Donc vous allez me dire oui, mais c'est la même chose que l'ISR. Pas tout à fait parce qu'on est sur le non-coté. On est sur le private equity. Vous allez me dire oui, mais alors ça ressemble à l'épargne solidaire. Eh bien pas tout à fait non plus parce qu'on n'est pas dans la philanthropie. On n'est pas dans le système caritatif. Avec l'impact investing, on est dans les business models qui tournent réellement et qui ont un impact social. On est très proche et parfois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire avec des projets dans l'éducation, dans l'emploi, dans l'environnement, dans l'énergie. Et puis on peut investir avec l'impact investing soit en direct au capital d'entreprises, des entreprises qui sont à but non lucratif, soit dans des fonds d'impact, des fonds d'investissement, comme celui par exemple qui est porté par le comptoir de l'innovation à Paris. Et la taille de ce marché de l'impact investing, c'était 50 milliards de dollars en 2009. C'était un peu plus de 100 milliards de dollars l'année dernière. Et les grandes banques d'affaires internationales se disent que d'ici 5 ans, le marché ne devrait qu'intupler. Donc on devrait arriver à 500 milliards de dollars d'ici 2020. Et là, ça commence à être sérieux parce que l'ISR, on est à combien là, l'ISR ? Alors, en France, on est à 170 milliards. Donc vous voyez, mais juste sur le marché français. Oui, le marché français. Donc on part un peu des jouets. C'est quelque chose qui est en train de monter quand même dans les circuits de financement économique. Et c'est évidemment ce qui intéresse médiatique. Voilà. Et il y a des événements qui se montent là-dessus. La ville de Paris vient d'accueillir notamment, il y a à peine 15 jours, le forum Impact Carré pour valoriser ce que vous appelez l'impact investing. Vous y étiez. Qu'est-ce qui en ressort là ? Qu'est-ce qu'on retient de l'Impact Carré ? Alors, on y était. Mediatico, d'ailleurs, a fait un reportage sur cet événement-là. Alors, c'était la troisième édition d'Impact Carré à l'Hôtel de Ville. Vous imaginez les salons, les grands salons d'Hôtel de Ville avec toutes les dorures. 1500 personnes. C'était plein à craquer. C'est deux fois plus de public que l'année dernière. Bien sûr, les gens sont venus un peu pour voir la nouvelle maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a ouvert la cérémonie, bien sûr, et qui nous a annoncé qu'elle voulait faire de Paris la capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social. Ça n'est pas rien. Pas mal, pas mal. Et puis, les gens sont venus aussi, évidemment, pour écouter un certain nombre d'invités de marque, une dizaine, répartis sur trois tables rondes. Alors, la star, évidemment, de la soirée, c'était le prix Nobel d'économie, Mohamed Younous. Il nous a parlé de la Gramine Bank. Au cœur du microcrédit. Exactement. Voilà. Donc, il a fondé la Gramine Bank pour porter le développement du microcrédit au Bangladesh d'abord et puis dans le monde ensuite, pour lutter contre les taux usuriers dont il s'était aperçu dans certains villages du Bangladesh. D'ailleurs, il s'est mis en colère contre les banquiers qui ne prêtent pas de l'argent à des gens qui ont des projets et qui devraient pouvoir vivre de l'argent qu'on leur prêterait. Donc, on emprunte à 5 à 10, mais pas à 20 ou 30 %. Eh bien, voilà. Et parfois, on dépasse largement les bornes dans certaines régions du monde, en tous les cas. Et alors, il s'est mis en colère, Mohamed Younous, mais en même temps, il nous a fait rire aussi parce qu'il était assis juste à côté de Wayne Silby, qui est le fondateur du fonds Calvaire et qui pèse à lui tout seul 15 milliards de dollars. Et il nous a dit « Qu'est-ce que je suis content d'être assis juste à côté de vous. » Lui, Mohamed Younous, qui fait des prêts de 20 euros, 30 euros. Voilà. Là, il avait 15 milliards de dollars juste à côté de lui. Et puis, un autre invité de marque, c'était Franck Riboud, le PDG de Danone, bien sûr. C'était marrant, la façon dont il s'exprimait. Il nous a dit « Moi, je suis à la tête d'un truc qui fait 20 milliards de chiffre d'affaires, 100 000 salariés dans le monde. » Et il nous dit « Est-ce que je ne dois faire du management que par les bonus ? » Et il répond « Évidemment que non. » Alors, il nous raconte comment il a rencontré Mohamed Younous. Il nous raconte comment il a décidé de créer une usine au Bangladesh pour faire des yaourts à 6 cents. Alors, évidemment, à ce prix-là, son modèle économique, il tourne plus. Donc, il doit trouver des nouvelles solutions. Il crée Danone Communities. Il le fait valider d'ailleurs par 99% de ses actionnaires, le fonds Danone Communities. Et voilà comment on arrive aujourd'hui à une entreprise du CAC 40, Danone, qui finance de l'entrepreneuriat social. Bon, la finance, le conseil aux entreprises étaient également présents, je crois, lors de cet impact au carré. Oui, on avait Jacqueline Tignac, qui est le directeur général de KPMG France et qui nous dit qu'il a déjà 400 collaborateurs qui travaillent sur des dossiers d'entrepreneuriat social. 400 sur 8 000 collaborateurs en France. On avait Nicolas Chimel, qui est le directeur général d'Aviva France et qui profite de la soirée pour annoncer le fait qu'Aviva lance un fonds d'impact de 100 millions d'euros. Et puis, on avait François Villeroy de Gallo, qui est le directeur général de BNP Paribas et qui s'est montré très modeste face à Mohamed Yunus et qui dit « Mais moi, finalement, je ne suis qu'un banquier normal. » Sauf qu'il dit « Je refuse d'opposer la froide finance et les projets sociaux ou de solidarité qui seraient chaleureux, mais pas très efficaces. » Il dit « Non, ces deux mondes-là doivent pouvoir travailler ensemble. » Et du coup, il annonce que BNP Paribas va porter à 200 millions d'euros l'année prochaine ses investissements dans l'entrepreneuriat social et dans la microfinance. Pour terminer, Frédéric, quel est le message qui s'est dégagé de ces rencontres ? Moi, j'ai retenu surtout celui de Sir Ronald Cohen. C'est le fondateur d'Apax Partners qui nous dit « Les problèmes sociaux ne cessent de s'accroître. Le secteur de l'économie sociale et solidaire ne peut plus compter sur les subventions et les fonds publics pour résoudre ces problèmes-là. Il cherche d'ailleurs ce secteur des business models qui fonctionnent, qui réussissent. Et les entrepreneurs sociaux sont d'abord des entrepreneurs. Alors, ils ont des projets, ils ont de l'audace, ils ont de l'ambition. On le voit d'ailleurs, il y avait beaucoup de jeunes lors de cette soirée, pas mal d'étudiants issus des écoles de commerce. Et c'est un thème qui monte très fort dans les écoles de commerce en France. On le voyait aussi lors des stands à la sortie de l'événement, parce qu'il y avait pas mal de stands avec des entrepreneurs sociaux qui venaient raconter ce qu'ils portaient comme projet. Bon, eh bien, voilà, le message, c'est qu'il ne faut pas hésiter à financer ces projets d'entrepreneuriat social. Ces modèles économiques qui vont avoir un impact positif pour la planète, pour notre environnement et pour la société dans les années qui viennent. Et pour les gens qui regardent ou qui écoutent BFM Business et qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour aller investir dans l'impact investing, eh bien, regardez sur Internet Impact Investing, regardez sur Internet le comptoir de l'innovation. C'est une plateforme qui finance un certain nombre de projets d'entrepreneuriat social et qui cherche justement des co-investisseurs pour injecter de l'argent. Et c'est vrai que les sources alternatives de financement, aujourd'hui, on en parle beaucoup, ça cartonne, alors que les banques, elles, ont plutôt tendance à... Mais tous les circuits économiques sont en train de se transformer radicalement. Et c'est passionnant, et en vice-là, on s'en remercie beaucoup, Frédéric Villot, l'agence Mediatico, au cœur d'Intégrale Bourse, 16h23. C'est un droit.